La masse de la Terre La masse de la Terre vaut le 81 huple de la masse de la Lune. La distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune est de 384 000 km. À quelle distance du centre de la Terre, une fusée qui se trouve entre la Terre et la Lune est-elle en apesanteur? Voici un modèle de la situation. Nous savons que la masse de la Terre est égale à 81 fois la masse de la Lune. Nous savons aussi que la distance petit r entre le centre de la Terre et le centre de la Lune vaut 384 000 km. Désignons par R Terre la distance entre le centre de la Terre et la fusée et par R Lune la distance entre le centre de la Lune et la fusée. Ce que nous cherchons, c'est le R Terre que nous allons exprimer en kilomètres. Vu que la fusée est en apesanteur, la force d'attraction de la Terre doit être égale à la force d'attraction de la Lune. Et pour calculer ces deux forces, nous appliquons cette formule de Newton, qui mène alors vers cette égalité-là. Cette égalité, nous pouvons la simplifier par grand G, la constante de gravitation, et aussi par la masse de la fusée, donc comme ceci. Alors ça mène tout de suite vers cette égalité-là. Égalité dans laquelle on peut remplacer la masse de la Terre par 81 fois la masse de la Lune, comme ceci. Et ensuite, nous pouvons simplifier cette fraction par la masse de la Lune. Nous obtenons ainsi cette équation-là, avec l'inconnu R Terre. Comme à gauche et à droite, il s'agit de nombres strictement positifs, nous pouvons calculer la racine carrée des deux côtés, et nous obtenons cette équation-là. Nous allons mettre ce dénominateur à gauche du signe d'égalité. Nous obtenons alors 9R moins 9R Terre égale R Terre. Donc, 10R Terre vaut 9R, ce qui signifie que R Terre vaut 9R sur 10. Nous remplaçons le petit r par 384 000, et nous obtenons ainsi pour R Terre 345 600, ce qui signifie donc que la fusée se trouve à 345 600 km du centre de la Terre. En comparant cette valeur pour R Terre et cette valeur pour R, nous constatons que la fusée est beaucoup plus proche de la Lune que de la Terre. Ce qui est normal aussi, ça c'est parce que la masse de la Terre est beaucoup plus grande que la masse de la Lune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada